bonsoir 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 allez on est reparti de villefranche pour la suite de vols mais y arriver à rentrer voilà on enlève je n'y arrive aussi la hop hop bien alors un parc la mixture elle est en haut la batterie et il fait quoi là haut j'ai pas demandé ça alors justement avant de faire ça on fait ça donc 17 quelque chose l'oramètre donc on est en météo réelle voilà et on a alors masse carbure aujourd'hui on va pas se priver on peut décoller la piste elle fait 2000 mètres quoi quelque chose comme ça donc je prends le plein complet parce que parce que parce que de mémoire là où on va il n'y a pas de carburant donc ça veut dire qu'on fera bien noter le carburant à la fin de ce vol pour le reprendre à le début du prochain bon comme ça pour jouer donc je suis sur les freins tout va bien personne ne j'avais pas fait des injections ah oui voilà c'est vrai que pour mettre de l'essence c'est mieux quand on fait des injections de concentration pression dans le verre tout va bien il y en a mis à 9h18 donc ça je l'allume mais en fait je vais pas m'en servir du tout 9h19 bon donc ça chauffe et non on s'occupe du reste alors on est donc à villefranche LF HV il n'y a pas d'informations méta rien du tout par contre à Lyon à Saint-Exupéry qui est pas loin vendu 340 et c'est surtout ça à 1005 hectopascal 7 degrés alors 1005 hectopascal on est à 1005 hectopascal et on est à 1080 à peu près on va vérifier sur la carte vac voilà on est bon donc ça c'est une bonne chose 1200 tours j'ai préparé les cartes vacs on les voit tout à l'heure alors le vent on est par là ce soir normalement même par là oula voilà pas de temps de vent que ça peut-être 10-15 nœuds au niveau de 2000 pieds ah non ça c'était au niveau de 5000 pieds elle est petite la carte et là on est donc Lyon voilà ici 5 nœuds du nord très léger ça c'est jusqu'à 21h euh pardon 22h et après 22h pareil légère voilà ça vient plutôt du nord-ouest et à 5000 pieds on est sur du 15 nœuds c'est à peu près stable par contre donc 18h UTC 19 ça dure 3h jusqu'à 22h donc on est à la fin de cette carte et au début de la suivante qu'on va regarder 2 à 4000 pieds en couche overcast localement broken ça ça veut dire que ça dépasse les 15 000 pieds donc c'est très haut c'est pas la peine d'espérer passer dessus V8 localement V5 voire 1,5 avec des précipitations V0 localement avec de la neige ok bien 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 la température 0 est à 4500 pieds moins 10 à 9 ah oui quand même oui givrage bah oui c'est vert 4500 pieds d'accord obscurcissement montagne de la neige donc voilà c'est pas un vol montagne qu'il faut faire ce soir alors qu'au sud là bah si non je vais dire c'est dégagé non 4000, 6000 bref on est dans une situation pas vraiment top en évolution donc la couche nuageuse remonte V8 localement V5 récipitation, pluie toujours en montagne obscurcissement ah par contre là on va tomber sur des 0 en surface waouh ouais pas mal givrage donc clairement c'est pas c'est pas un soir pour voler mais on va voler évidemment ça serait pas drôle sinon donc on vole court à nouveau ville franche on va aller chercher un point ici passer au dessus des montagnes et le gag alors en fait pour la petite histoire l'autre fois j'ai été ici là les vols précédents en fait j'aurais pas dû c'était pas vrai puisqu'en fin de compte j'avais prévu ça initialement il y a deux semaines mais compte tenu d'un petit changement récent je devais m'arrêter à HV sauf que quand j'ai préparé le vol je me suis plus rappelé de ce petit détail là et donc j'ai voulu aller là mais bon c'était sympa donc on va pas le regretter et là il se trouve que dans le vol que j'avais préparé il y a 4 jours voilà on passe à côté de HV voilà qui est ici donc on en reparlera tout à l'heure pour le moment on est toujours sur la météo donc apparemment il y a pas mal de nuages partout sauf peut-être ici dans cette zone là bon le problème de cette carte c'est qu'il dit pas il dit pas vraiment à quelle hauteur c'est c'est pas vraiment précis on peut éventuellement voir une idée comme ça en disant que ah ben si des bas il n'y en a pas tant que ça donc les bas HK 2000 mètres moyen 2 à 6000 mètres ok et au dessus voilà donc il ne faudrait pas espérer voir du ciel bleu en principe on ne peut pas avec cette prévision là prévision qui date d'ailleurs d'il y a 4 heures modèle donc à Rome côté vent qu'est-ce qu'il ferait voir au sol pas grand chose ah comme on va voir cette nœud ça va ici et au milieu au sol une dizaine de nœuds par contre ce modèle ici donne pas tout à fait la même chose je le découvre en ce moment là donc les vents ça a l'air d'être à peu près pareil vaguement de la pluie donc là on est sur la prévision de 22 ah oui effectivement une petite évolution pluvieuse et ça donne quoi ? 0,5 sur 3 heures on ne peut pas en dire que c'est rien et la température ah oui tiens 7 degrés c'est pas la même et les nuages alors les nuages on va se mettre à 22 heures 21h-22h c'est pareil ça a l'air d'être bien couvert blindé au-dessus enfin blindé pas forcément voilà et à 90% ici là donc il y a une zone de creux aussi on verra ça brouillard ah si ah bah tiens si localement du côté d'en Bérieux justement et les visibilités alors ça c'est encore un autre modèle voilà on va dans une zone de très faible visibilité on verra ça on va expliquer la navigation ici on y voit bien là un peu moins bien ah un peu moins bien et puis en Bérieux ouais ça se stabilise bon donc on voit une météo pas vraiment VFR on est d'accord mais si on ne volait pas ça ne serait pas drôle dans le signe donc on part et on verra ce que ça donne celui-ci pas besoin alors le vol alors au niveau du log on a 37 minutes tranquille on va faire une heure et demie bien sûr alors départ de Villefranche le but c'est de passer dans les reliefs il aurait pu aller ici directement mais j'avais envie de passer dans les reliefs pour voir à quoi ressemble la montagne ici donc j'espère qu'on pourra l'avoir et on ne peut pas parce que là c'est trop bouché hop on sort et on essaye de rejoindre ici comment ? ça c'est une bonne question on a un 2900 ici donc en gros ça veut dire qu'on passe ici il faut qu'on monte et hop on tourne autour de celui-ci et à un moment donné on descend alors si on descend dans ces conditions là il n'y a rien qui dit qu'on va être sur le bon axe il faudra trouver alors admettons que nous taillons bien on va faire ça dans l'ordre si tout va bien on décolle vers le nord puisque le vent il vient du nord tourne-piste à droite verticale et on va chercher tout de suite la vallée en suivant la route de chemin de fer on ne se casse pas la tête on suit la vallée on a du 2900 enfin on a du 3000 de part et d'autre mais nous on est à l'intérieur donc vous imaginez que ça va monter progressivement là le log je crois que le mémoire c'était dans les 2000 pieds voilà donc ça veut dire qu'il faudra penser à monter un petit peu et avec l'attitude de sécurité définie quand on est ici donc là il n'y a rien de particulier à voir c'est juste une ville on arrive sur la montagne on fait donc il faudra tourner avant rendre ici continuer à monter puisque là pour l'occasion il faut qu'on passe au-dessus des 3000 à peu de choses près pour ensuite redescendre en visant Belleville donc là on va essayer de faire un toucher évidemment donc quand on descend on va tomber dans une espèce de je ne dirais pas une vallée mais enfin ça va descendre avec une route même une rivière on la verra peut-être et cette route nous amène sur Belleville qui est ici voilà Belleville qui est ici et donc ça nous amène sur le terrain qui est vraiment pas loin quand on regarde cette carte on a l'impression qu'il est beaucoup plus au nord qu'en réalité quoique alors c'est bien ça je me dis aussi donc on va essayer de prendre la route qui descend de la suivre jusqu'à la ville on ne va pas pouvoir se tromper normalement et juste derrière la ville le Rhône ah non pardon c'est la Saône donc la Saône et au-dessus de la ville point de repère caractéristique une île donc ville île ça ça veut dire qu'on est au bon endroit il y a autre chose intéressante là ici le mont Brouilly et il y a 200 mètres de dénivelé un peu plus même presque 250 mètres de dénivelé entre ici et là donc il faudra qu'on ait quand on sera sur cet axe là en descente cette petite montagne à droite 1600 pieds donc 2100 un peu plus de 2000 pieds en altitude de sécurité sauf à partir du moment où on l'a vu évidemment alors la tactique d'approche pour Belleville donc idéalement on va voir la route on va la suivre ça fait un angle on reste au nord de la montagne on suit la route et avant d'arriver dans la ville il y a une grosse chose là ici collège d'accord bref en gros rond-point enfin en rond-point trois axes quand on voit le rond-point les trois axes en gros en fil au nord il est au rond-point il est là en rond-point à trois axes en fil au nord et on va tomber au niveau de l'aérodrome il y a l'arbre d'hierre qui coule pisé il y a un château ici donc ça veut dire que si on suit bien la manœuvre on évite la ville on passe à côté de cette petite ville de rien du tout qui a un bâtiment une structure comme ça ça peut être un bon repère voyons voir à quoi ça ressemble en photographie d'accord bon, quelque chose avec un gros toit ça ne sera peut-être pas représenté dans le simus ça ne va pas rêver mais admettons espérons en tout cas ici un château avec un jardin une forme d'arrondi vu que les talles de bruit elles sont bien faites on peut espérer voir quelque chose qui ressemble à ça et une ville une route qui monte nord qui est plus ou moins parallèle d'ailleurs au terrain cette route là elle part à gauche comme ça elle fait un arc et elle remonte ça c'est une forme qu'on verra peut-être puisqu'à cet endroit là on sera à une altitude qui sera normalement pas très élevée HW 1400 pieds le tour de piste on sera à 2000 pieds le sol est à à 500 pieds à peine donc on devrait avoir une bonne chance de le voir et on n'avait pas quelque chose qui ressemblait à des lignes haute tension autrefois alors autrefois je me suis fié à un truc mais qui n'était pas vraiment fiable finalement c'était ça j'ai vu ça lignes haute tension j'étais content j'en ai trouvé mais en fait ça n'avait rien à voir donc ça c'est un indice qui aurait dû attirer mon attention si j'avais mieux vu la carte VAC c'est des toutes petites lignes haute tension enfin lignes haute tension je ne sais même pas d'ailleurs en quelle mesure c'est l'haut de tension mais ça ne correspondait clairement pas à ce qu'on avait vu l'autre fois donc ça aurait dû me dire bon ben tu vois des lignes haute tension mais ce n'est pas les vôtres donc dépôt bon droit point barre problème de préparation trop rapide évidemment donc l'aérodrome est ici donc on fera une reconnaissance circuit de piste main gauche si on arrive si on est confirmé pour atterrir sur la 34 la biroute est en entrée de terrain donc ici au sud on sera dans l'axe ça tombe bien on fait ça on évite de piser on revient toucher et on décolle toucher piste 500 mètres donc il faut toucher quand même assez précis si on ne veut pas être aboutir au milieu de la piste et essayer de décoller après cela étant dit c'est dégagé derrière encore plus des petits arbres bon là ça va être au moins donc un toucher vertical et hop on reprend l'axe vers l'est quasiment vers l'est alors dit comme ça ça a l'air d'être facile on verra en pratique on poursuit la navigation on continue tout droit alors là départ vertical terrain on suit la route indiquée donc on ne sera pas forcément dessus Belleville à droite on coupe la départementale l'autoroute donc la saune ça c'est la saune la saune donc on coupe la saune et on va tout droit alors là ce qu'on voit c'est que clairement par quelques nautiques il n'y a pas de moindre repère donc axe le vent qui vient un peu du nord donc on aura tendance à être poussé si on a ici et qu'on dérive par là c'est pas trop grave mais il faudra faire attention quand même il faudra prendre quelques degrés sur la gauche de l'ordre de peut-être 4, 5, 2, 3, 4 degrés sur la gauche allez, pensez donc le seul point de repère éventuellement c'est deux petits lacs rien du tout là, des étangs on va quand même passer une voie de chemin de fer une autre tension ça peut servir une route en travers avec une ville moyenne enfin petite importance et quand on arrive dans la zone des mille lacs là on devrait voir un village un petit village même un petit village avec une route comme ça et surtout voie de chemin de fer et une route départementale qui doit être quand même assez importante qui doit être assez importante ouais 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 une bonne route départementale et on la suit simplement on la suit donc il y en aura un vent plus ou moins plein travers peut-être on la suit sans se poser vraiment trop de questions puisque on va atterrir à Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse c'est la piste nord-sud donc ce qu'on peut faire c'est arriver par la verticale s'intégrer comme ça ici ou bien quand on arrive par ici on oblique on se met sur l'autoroute et on voit bien on peut anticiper un peu mieux comme ça l'arrivée sur le terrain temps de repérage de la biroute un peu plus important qui se trouve être à l'autre bout on arrivera par ici la manche à air elle est à l'autre bout là-bas donc on arrive ici circuit à gauche alors par contre là c'est un peu plus compliqué qu'il y parait je dirais parce que si on veut éviter ça alors peut-être qu'on ouvre à gauche faire un circuit plutôt à l'intérieur plutôt court venir ici poser et en fait une base très courte alors pas de base du tout peut-être un U boum se poser ici et remonter donc en départ on se mettra au 36 donc on est vraiment décalé et après la stratégie je crois qu'on descende par en dessous puisqu'on va en Berlieu donc ici on peut monter s'éloigner les reliefs sont à 2000 pieds donc il faut qu'on soit au moins 2500 le tour de piste est à combien ? 1600 donc il faut qu'on monte 2005 facile donc on peut venir comme ça et ensuite alors descente au sud deux techniques soit on longe l'autoroute d'un côté ou de l'autre on vient ici là on ne peut pas se tromper c'est un repère alors là si celui-là on ne le voit pas c'est qu'on est dessus qu'on est à 20 kilomètres ce qui nous signale qu'on arrive vraiment dans le secteur d'en Berlieu il est fixable ou bien on peut si c'est possible monter un peu plus haut et aller voir dans les reliefs sachant qu'il y a du vent sachant qu'il ne fait pas beau sachant que tout ça ce n'est pas top donc ce n'est peut-être pas une option pour ce soir donc décoller revenir comme ça vertical et plutôt suivre l'autoroute donc si on se met là on la verra peut-être en dessous à droite si on se met ici on finira par arriver ici et bien voir ça ensuite on suit l'autoroute on a un gros échangeur énorme là il y a aussi un étang peut-être qu'on verra étang ici donc il y a des zones d'étang ici et là ce qu'on peut faire c'est virage à gauche pour aller survoler le terrain et s'intégrer dans le circuit de piste sachant que sachant que la carte va qu'il y dit cela donc on arrive ici échelle 500m donc à kilomètres il doit y avoir pas loin d'un nautique donc on a le temps de le voir venir la manche à air est ici si on est toujours sur un vent qui vient du nord intégration alors intégration comme ça comme ça en main droite ah non j'ai des bêtises je me dis un truc qui est bizarre voilà c'est pas ce que j'ai préparé tout à l'heure donc on arrive on voit la manche à air qui est ici donc on aura débordé au nord on revient donc à peu près ici on doit être à peu près à nautique on vient s'intégrer en base là et une route c'est juste après cette intersection là ou celle là entre les deux base on se pose on remonte la piste on vient à l'air au club voilà pour le vol mode carte alors 38 on avait lancé à 19 ah ça fait déjà 20 minutes un petit peu de 3-0 ce soir alors est-ce que j'ai oublié quelque chose non j'ai pris ça tout est là non je crois que c'est bon alors ok on descend d'un cran 5 rangs voilà comme ça c'est mieux très bien alors le terrain ici quand même si on étudie celui d'arrivée mais pas celui de départ c'est dommage donc nous on est ici on va rouler remonter la piste pour décoller comme ça pas top à moins qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de vent à 1000 mètres ah oui quand même non non on va remonter la piste alors non elle ne fait pas 2 km elle fait 1000 mètres donc là c'est bon ça décolle mais il faudra quand même être euh faire attention voilà on est où Villefranche du Fox Golf Alpha Mike bravo bonjour Villefranche Fox Golf Alpha Mike bravo PA28 une personne à bord à l'avitaillement je roule sur le point d'attente pour les essais moteurs je rappelle Fox Mike bravo ah il toure les pieds sur les freins il y a manifestement un peu de rond donc une jolie scène là on va voir ce que nous dit le vent il y a un truc qui m'étonne voilà les essais de freins sont bons alors virage à gauche les câbles diminuent la bille elle est où elle est où elle est où la voie même pas ouais si le vent vient du nord on sent que ça monte un peu ah on a l'attente virage à droite la cape à droite et on se positionne mieux que ça pieds sur les freins parquine ok toujours aussi peu d'effet de la réchauffe full on va en profiter pour regarder un peu si on a consommé quelque chose enfin ce qu'on a consommé plutôt 4 litres 1 minute même pas 2 litres c'est bizarre euh ok stable on est bon ah j'avais pas mis l'alternateur ah mais ça c'est bien ça voilà une tour de riz intéressante euh intéressante mais ça veut dire que la batterie elle est faible lardin sur celui-ci parce que 20 minutes ça fait vraiment pas beaucoup pour une batterie mais bon ok Villefranche Fox Mike bravo point d'attente Sierra je pénètre sur la 36 et remonte la piste en décollage vers eh en Bergueux Fox Mike bravo personne alors on a peu de vent il faudra penser à mettre les volets lapins et lancer Flight Record 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 11 12 12 13 12 13 14 12 13 14 14 14 15 12 360, je ne suis pas dans l'axe, alors c'est lui qui n'est pas bien réglé, alors on se met dans l'axe et on va. Ah c'est mieux, ok, donc un cran de volet, la pompe, pas de réchauffe, il est 9h46, il fait quoi là, oh oh, voilà, donc on a dit 9h47 même, le temps de décoller, verticale attendue, on lance. Recorder, activer, et on fait un décollage, le vent, pour plus fort que tout à l'heure de gauche, pas d'actif, pas d'alarme, puis, j'ai encore oublié le trim, par contre, s'il fait des embardés, ça veut dire qu'il subit quelque chose au cours. Donc on a décollé juste avant Taxiway, à mesurer 70 nœuds, même trop 70 nœuds, c'est plutôt 62, je crois. 1100, 1400, ok, rentrée des volets, plus de pompe, ok, pour les paramètres moteurs, on monte. Ah, j'ai oublié, en bien lieu Fox, Mike, bravo, a décollé, j'ai oublié d'annoncer, nous sommes en montée initiale pour un virage main droite, pour une verticale terrain, et une prise de route vers les reliefs à l'ouest. ... ... ... ... ... ... Donc, a priori, nous, on va là-bas, où il y a des nuages, ah oui, quand même ! ... Donc on est 2500 pieds, donc c'est-à-dire à peu près à hauteur, peut-être de la couche nuageuse qu'on voit là, et des reliefs qu'on va devoir passer. ... ... ... ... ... ... ... On a une verticale terrain à 2500 pieds pour une prise de route au 240. Donc on va rester stable 2500 pieds. On a une verticale à 9,49. Donc le log nous dit qu'il va falloir qu'on prenne 3600 pieds. Ça serait une route au 330 pour 8 minutes, soit 9h57. Alors, la carte. Donc il faut qu'on descende un petit peu et on va à droite. Un petit peu, c'est un petit peu, donc déjà j'allais beaucoup trop loin. Un petit peu, c'est là. Voilà, c'est ici. Bon, les nuages sont à peu près les mêmes. Donc on a dit qu'on ne montait pas plus. On a déjà pris un peu trop. 2500 pieds. Alors, c'est un truc de fou, ça, parce que sur la carte, c'est trivial, c'est évident. Et une fois qu'on est dans l'avion, les reliefs sont loin d'être... Enfin, les reliefs... Ouais, ouais, c'est ça, les reliefs sont loin d'être aussi évidents que ça. Clac, ouais, donc là, on va monter. Donc il ne faut pas qu'on voit Tarar... Ah ben oui, ça, c'était dans la grande descente. Donc en gros, ouais, c'est ça, on est déjà sur l'axe prévu. Moi, je dirais que la vallée, elle est là. Clac, clac, on a une voie de chemin de fer en dessous. Candidat, voie de chemin de fer. Visuel sur le terrain, ici, là. Je pense que c'est le terrain. Alors, on est stable, là, c'est bien. Je suis comme ça, je regarde une bonne soixantaine, 90... Plus une soixantaine de degrés derrière l'aile. C'est ce que j'ai fait, une soixantaine de degrés derrière l'aile. Ouais, c'était ça, a priori, je pense que c'est bon. Bon, alors... Donc on est à peu près à une altitude de sécurité. Par rapport au sol, en tout cas. Et au relief de la vallée. Par contre, par rapport aux nuages, c'est pas top, ça. Donc, stratégie... La couche a l'air de toucher un tout petit peu les nuages. On va voir ça, de toucher les nuages. Oui, c'est ça, de toucher le sol. Donc on va voir. Donc on a dit 9.57, ça fait 5 minutes de plus. Plus le détournement, donc moi j'irais 59 ou 10 heures. Au moins un petit peu le vent, peut-être 10 heures une. Alors, c'est bien intéressant là. La couche, elle est stable, enfin la base des nuages est stable. Si jamais on voit qu'on peut pas passer les montagnes, on fait demi-tour. Et on revient pour chercher ce relief, éventuellement par là. 37 minutes de vol, oui, c'est ça. J'y crois. Donc oui, je cherche la difficulté. C'est un peu le but de ce type de vol. Bon, donc, la couche, la base des nuages, elle est à peu près à 3005. Qui est l'altitude de sécurité. 3006. Je rajoute toujours 100 pieds, donc on est 3005. Mais c'est par rapport au sommet à droite et au sommet à gauche. Là où je suis, je peux descendre un petit peu. Le problème, ça va être tout à l'heure, quand il s'agira de monter, donc... L'autre branche, elle était prévue... Vers, ici, 2400. Ah, donc il y a moins... Ah, il y a moins d'altitude à passer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va descendre 3000 pieds. Là, il ne faut pas perdre la vue du sol, clairement. On prend un peu de vitesse au passage, ça ne fait pas de mal. Des fois, il veut monter tout seul, mais bon. Donc, il y a une grande ville devant. Donc, il y a une grande ville devant. Donc, normalement, c'est 58. Alors, au log, c'est même 9h57. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ah ben, il y en a 2500 pieds. Ah, ça y est. En face, à gauche, ok. C'était ce que je voulais savoir. Ok, on peut virer à droite. Donc on est arrivé, on passe à 9,56. Route suivante, 93. Route suivante, Route suivante. Route suivante, Route suivante, Route suivante, Route suivante. Route suivante, Route suivante, Route suivante. Alors on réduit un petit peu, on va arriver comme une fusée. Donc là j'ai pris 60 degrés à gauche. Ok, j'ai une... Comment on dit ça ? Une porte de valet qui descend là. C'est ce que j'espérais tout à l'heure. Est-ce que je voyais sur la carte que ça me va. Donc on arrive... On va marquer 9,56. Oui, oui, tout à l'heure. Donc on arrive, nous route qui descend. Non. Des villes. Des clac. Claire. 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 Pas la peine d'accélérer comme un furieux. Ici j'ai une colline. Là aussi. Donc c'est peut-être la colline que j'attends. Il doit y avoir la ville. La Saône. Donc on va attendre. On est sous les nuages. Je remonte un peu. Ah, là-bas il y a une candidate colline aussi. Je ne peux pas être ici. On a de l'eau qui amène sur une ville. C'est bien éclairé. On a une ville, on a la Saône derrière. Je vous en prie. On vaut le voir. Sous-titrage FR ? Alors, est-ce qu'on a une ville, une grande ville ? Est-ce qu'on a une petite ville ? Avec quelque chose qui pourrait être un château ? Non, peut-être ça. Si le château est là, le terrain est par là, mais ça a l'air d'être ça. Alors, on a la ville. Il y avait un petit étang, une zone candidate par là. Ok. Ok. On réchauffe. Le terrain était à 1400 pieds. Ça pourrait bien être pisé ici. Comme ça pourrait bien être, comme ça pourrait bien être, ça pourrait bien être la ville. Alors là, il y a une mauvaise nouvelle. C'est qu'on ne voit pas l'île. Ça, ça peut l'air d'être une île, ça. Ah, quoi qu'elle est peut-être plus grande qu'il y paraît. Ah, si, ça peut être l'île, ça. Je n'ai pas demandé ça, désolé. Donc, on est sur site à 10h. Le log prévoyé, 10h01. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Attention, 1600 pieds. 1h2. Je n'ai plus tard. A心 1, 1h2. 1h4. 1h4. 1h5. Décidément ce terrain Donc là je vais simplement faire un tour Un 360 très tranquille Si je vois quelque chose Et bien on y va Si je ne vois pas On repart Direct En essayant de voir confirmation Qu'on est bien là où on pense être Parce que dans ce cas là Le piège évidemment C'est de dire qu'on est là Et on n'est pas là Donc Tout est foiré derrière 2000 pieds c'est bien Donc je n'ai pas encore passé assez de temps A regarder la carte Alors il est 10h05 Et on s'en va Une route qui normalement est à peu près à l'est On a fait un 93 Maintenant on fait un 102 2400 pieds Ah ! Ah ! Regardez ce que je vois Regardez ce que je vois Ici 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 Donc je n'étais pas au bon endroit Alors on va se donner une chance de le trouver là De toute façon Si je veux faire la nav Il faut absolument que je sois au nord Donc ça veut dire que je suis tombé plus bas que prévu J'ai dû tourner plus tôt Tout simplement Voilà Donc le repère pas d'île Était bien Un bon indicateur Donc là le terrain il est Par ici 2400 pieds C'est bien On va y rester Là je vais vite Je n'ai pas le moteur qui donne beaucoup Mais je vais vite Donc on a dit La carte VAC On arrive par ici On va s'intégrer sur la verticale La biroute elle est là Gauche On revient On touche Et si Et 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 Qu'est-ce que je vois là ? Ça serait-il pas mon rond-point Et j'ai peut-être un visuel sur le terrain Et il y a un rond-point à trois branches Et j'ai peut-être un visuel sur le terrain droit devant là Ouais, 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 ouais Ok, on réduit tout On met la pompe 1400 pieds On récupère un petit peu L'altitude qui a été perdue Bon, si ça c'est pas la piste Je sais pas ce que c'est Belleville du Fox Golf Alpha Mike Bravo, bonjour Belleville, Fox Mike, bravo 1800 pieds Nous sommes à 15 secondes de la verticale En arrivée par le sud Pour une reconnaissance et intégration du terrain Fox Mike, bravo Pour un toucher Ok, vent du nord Comme vous l'avez vu Eh ben voilà Il était facile à trouver ce terrain en fait C'est parce que la navigation était mauvaise Belleville, Fox Mike, bravo Verticale 1650 pieds On fait une minute de loignement On revient à s'intégrer en main gauche Pour un toucher sur la 16 À Belleville Fox Mike, bravo Bon, alors si je mets pas de puissance Ça va pas le faire Bon, maintenant le but du jeu C'est de pas le perdre de vue Il y a ce gros bâtiment là Il y a ça Un carré Ok On est donc Pardon Belleville, Fox Mike, bravo On s'intègre sur la 34 Bien sûr, la 34 Pas la 16 Fox Mike, bravo Sur la 34 À Belleville Donc en éloignement Traversé dans 20 secondes À ce gros terrain là Belleville, Fox Mike, bravo 1700 pieds Nous passons en traversée Pour une intégration main gauche Pour un toucher sur la 34 À Belleville, Fox Mike, bravo Et donc j'ai pris de la vitesse à nouveau Ok, j'ai du mal trimé là Parce que je sens rien du tout Donc je m'éloigne un peu Donc je m'éloigne un peu Il y a sur une 16 Donc il y a encore 60 degrés Et le terrain est là-bas On est à bout d'aile Belleville, Fox Mike, bravo 1400, 300 pieds On est en début de vente arrière Pour un toucher sur la 34 À Belleville, Fox Mike, bravo J'arrive pas à le tenir correctement là On va penser à mettre un cran de volet Voilà On est un poil dans le circuit Ok, 1400 pieds On stabilise Belleville, Fox Mike, bravo Au mi-vente arrière Pour un toucher sur la 34 À Belleville On va penser à gérer avec la radio La prochaine fois pour de bon Voilà Ok, on est stable C'est bien Ah, quand même Donc on a dit précis Donc on réduit On commence à descendre Belleville, Fox Mike, bravo Passe en base Main gauche Pour un toucher sur la 34 Belleville Deux grands volets Vitesse Donc le vent avait l'air d'être moyen Peut-être qu'il y a 500 Belleville, Fox Mike, bravo S'établer en finale Sur la 34 Pour un toucher à Belleville Ok, on a la axe Trois crans de volet Pomp Réchauffe Blanc Axe Vitesse 70 C'est pas mal Stable 1500 Ok Belleville, Mike, bravo En courte Sur la 34 Ok J'aurais du tout Il s'écroule Hop, on arrondit Quand tu veux On remonte Pleine puissance Voilà On décolle légèrement Voilà On fait une montée 70 10 nœuds Belleville, Fox Mike, bravo Montée initiale Sur la 34 Nous allons faire une verticale Pour un départ vers Amberieux Par l'ouest Donc Donc là C'était moyennement précis Vitesse Un peu trop importante Roulage assez long Bon La piste est courte On est reparti Correctement Mais un peu plus tôt Ça aurait été mieux On peut rentrer les volets La pompe Amberieux Fox Belleville Fox Mike, bravo Tourne à gauche Pour une verticale De terrain Ok Je suis en train de me dire J'ai complètement perdu La veine de nord Heureusement que j'avais repéré Ce grand champ Qui est juste à gauche Et alors Plus de pompe Plus de réchauffre Pas de volet On a dit que la route suivante C'était un 100 Donc on va rester On va dépasser le terrain 30 secondes Puisque ma route Elle est un peu plus au sud Voilà La Seine a l'air d'être sympa On va se placer 2000 pieds On prend un peu d'axe Non pas encore Belleville Mike, bravo Vertical terrain 1900 pieds Donc là c'est la ville On va éviter d'y aller tout dessus Ok Là je pense qu'on peut virer Et on prend notre route Donc on a vu qu'il y avait un petit dîner au sol On est sur du 102 Fracture de base A peine 0,6 0,55 5 petits degrés Voilà Ok On va rester 2000 pieds Il était 10h15 Belleville Fox, Mike, bravo On est un bon nautique Est du terrain On quitte votre fréquence Au revoir Bonne fin de journée Bonne journée Voilà tous Et on est 2000 pieds En éloignement vers l'Est On passe au-dessus De l'autre route Exactement Oups Alors On a 9 petites minutes à peu près Allez mais alors là on est dans 10h 15h Voilà Alors là maintenant Vu qu'il n'y a pas de repère Le seul repère qu'on va se donner C'est celui-là Voilà Alors tiens on va regarder un petit peu là Est-ce que Eh arrête de figer là Au moment où je veux regarder Il fige Alors si je prends un repère Juste ici là Celui-là J'essaye de le tenir Ouais Pas évident 100 tours de plus On l'entend Je vérifie quand même Les caractéristiques De cet avion Là je le Je vole comme sur un DR400 Mais ah tiens Un petit lac Petite ville Donc on a déjà dépassé Petit lac Petite ville On peut très bien être là Toutes ces opérations Parasites Un peu tout ça Petit lac Donc on a dit Casse-toi la souris Donc là-bas Des nuages 9 minutes Ça fait 24 Altitude 2400 pieds C'est bien ce qu'il me semblait Voilà Je suis presque C'est bien Il m'a l'air d'être stable On peut y sortir Quand il y a du vent Quand même A l'intérieur C'est pas évident A l'extérieur C'est beaucoup plus clair Ouais clairement D'accord Bon alors Je prends 90 On commence à voir Pas mal de flotte Ligne à chambre Peut-être 3000 pieds Donc on a une route Qui s'éloigne Avec un petit village Ouais Donc on doit être par là Il y avait un petit village Il y avait de l'eau Une route qui part à gauche Un petit village Donc pour moi on est là Je n'ai pas vu De lignes de tension On va à droite C'est bien Peut-être qu'il va falloir Penser à changer Le carburant Alors on met la pompe On a pris de la dérive sévère On a pris de la dérive sévère Donc c'était la grande ville Donc c'était la grande ville À laquelle allait la route Donc là on va traverser Une grande route Ok Il a vraiment envie Il a vraiment envie De ne pas aller à l'est À l'ouest À l'est, oui Ah mais peut-être Un peu trop de pieds aussi Je ne vois pas la bille Là c'est là Le 21 24 On était poussé Ouais mais là Ouais non non C'est pas là Elle est où d'ailleurs Cette route Un truc qui me chagrine Sur le timing là 10, 15, 24, 22 Des fois le temps est long Et là il est vraiment rapide Dans le pire des cas Je vais direct sur Enverrieux Ce serait dommage Mais on arrivera à destination Ah voilà Ok donc là J'ai clairement à 90 Ah tiens il y a un truc Qui serpente là C'est quoi ça C'est une rivière qui serpente Est-ce qu'il y aurait Une rivière qui serpente ici Ah ouais ouais c'est sûr Ah si il y a une rivière qui serpente Bon donc là On devrait arriver On devrait arriver On est dans une zone Un mégalac Il y en a de plus en plus Ça se densifie Alors là on a un espèce de carré de lac Je vais essayer de ne pas tricher Donc en fait ce qu'il faut chercher là maintenant C'est la route Qu'on devrait voir dans pas longtemps La ville ça serait bien Parce que c'était la cible Mais si on la voit pas C'est pas grave Par contre je vais supposer que j'ai dérivé plus au sud Je suis plutôt par là Il y a Villars les machins À droite Ah voilà Ok c'est bon Donc là on vire On a trouvé notre point 10.24 Pile à l'heure Et on voit quelque chose à l'autre bout Qui pourrait être Bourg-en-Bresse Et là je suis à une espèce de dérapage Donc j'ai un vent Peut-être Qui est un peu plus fort Là quand même Ok On va dire qu'on prend la route à 10.25 Au dessus de la ville Je pense à couper le Quand il veut pas Il est là Et quand on veut Il n'y est pas Bon alors ça Ça doit être marlieu Voilà On suit une route au 0.4 Dix-chose 0.42 Il y en a pour 6 minutes Alors on a dit qu'on aurait un vent A priori de travers On a la vitesse correcte Carburant Ok Ah oui tout à l'heure On le voyait complètement à gauche Parce qu'en fait la batterie était éteinte Je me disais Mais c'est bizarre ça C'était juste avant Que je détecte le problème de batterie L'alternateur Ok donc là on a bien la route Bon alors c'est plutôt bas Mais c'est volable en fait Alors après la question c'est Est-ce que Flight Simulator Il reproduit bien l'environnement ? Donc on va quelque part au bout à droite Ça peut être légèrement à gauche Parce que je regarde On va dire là au centre de l'écran Donc on a Une ville à gauche Normalement je ne suis pas supposé avoir vu celle de droite Voilà il y a une ville à gauche Et on voit une grande ville là-bas Donc on se rappelle de la stratégie A énoncé tout à l'heure Bon alors là numéro 1 je peux l'enlever Numéro 2 clairement je peux l'enlever Numéro 3 Tour de piste 1600 pieds On va approcher par l'autoroute Donc on va dériver un peu sur l'autoroute Ici Pour vérifier Alors entre l'autoroute et la 1600 pieds ça fait 2100 Donc là je garde un peu de hauteur Au caillou Et puis surtout Histoire de voir le terrain d'assez loin Et de bien anticiper la trajectoire Sachant qu'en fait il y en a quelque chose là Qui approche sur la ville Mais ça doit être la ligne de chemin de fer Ok donc là je dérive J'ai une mémoire de poisson rouge ce soir 31 Ok ça a l'air d'être dans les temps Finalement il n'y a pas l'air d'avoir Tant de De vent que ça Donc Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse peut-être qu'on dit aussi Je pourrais avoir déjà entendu ça Alors pour la suite tout à l'heure On a Ces reliefs qui sont là Qu'on va suivre Donc on voit qu'ils sont dégagés Ce qui fait que finalement Ah en Bérieux par contre Il y aura peut-être un peu plus de nuages Ce qui fait que finalement On pourra peut-être rapprocher des reliefs Peut-être à voir Donc on a une route comme ça ici Donc là Arriver là Je vais carrément te prendre à l'est Et faire ça Donc là c'est peut-être la route Peut-être que le terrain est par là Ok J'oblique À l'est Ok Visuel sur le terrain Donc on pourrait mettre la fréquence du terrain Tiens on va mettre la fréquence du terrain Allez 118.455 Je vous rembresse du Fox Golf Alpha Mike Bravo Bonjour Je vous rembresse Fox Mike Bravo PA28 Une personne à bord Environ à 1 minute 30 au sud du terrain Pour la verticale Reconnaissance intégration Je rappelle verticale Pour annoncer mon intention dans le circuit Fox Mike Bravo Donc la biroute elle est Dans Côté des parkings Les bâtiments Tours de piste 1600 pieds Je réduis tout J'ai la pompe Je mets la réchauffe Je cherche l'accès La vitesse d'approche Pas trop basse Voilà On est à hauteur Au dessus du tour de piste 2100 pieds Déjà On a perdu vite Pour en Bresse Fox Mike Bravo 30 secondes Verticale Seuil de la 36 Donc scène réalisée par Domtom69 On a déjà rencontré D'ailleurs comme celle de LFHV Me semble-t-il Donc on la verra pas Vraiment Puisqu'on va juste faire un toucher Mais Alors La biroute Elle est où la biroute Ok Visuelle Elle est dans son carré Elle est bien Vent du Nord Assez léger Bourg-en-Bresse Fox Mike Bravo 1900 pieds Verticalement chair Une minute d'éloignement Pour un circuit Moins droite Il y a un toucher Sur la 36 À Bourg-en-Bresse Fox Mike Bravo Donc on se rappelle Qu'on a dit Que le circuit Était plutôt court Je suis seulement 200 pieds Au-dessus du tour de piste Un peu rapide Bon bref Fox Mike Bravo Je passe en traversier Pour un toucher Main droite Sur la 36 À Bourg-en-Bresse Ok Allez On perd de la vitesse Parce que là Je n'ai pas encore réussi A perdre de la vitesse 1600 pieds Là je peux mettre Un cran de volée Je suis en dessous Des 100 Bourg-en-Bresse Fox Mike Bravo 1600 pieds Début devant Derrière Pour un toucher Sur la 36 À Bourg Donc on a la pompe La réchauffe Et un cran de volée Et on est 1500 pieds Et on fait attention Aux petites villes Qui sont à gauche Bourg-en-Bresse Bravo Fin devant Derrière On va virer Base main droite Pour un toucher Sur la 36 À 800 Je réduis Deuxième cran de volée Je reste tout réduit En descente Fox Mike Bravo Base main droite Pour un toucher Sur Bourg 500 Ok Alors il y a les papilles Il y a les papilles Il y a les papilles Attention à la vitesse Donc le vent était Dans l'axe Ok Légèrement au-dessus Bourg-en-Bresse Fox Mike Bravo S'établi en finale Pour un toucher 36 Ok Sur le plan 80 nœuds En dessous du plan Qu'est-ce que c'est Que cette trajectoire Trois crans de volée Pont Préchauffe On est en courte On oublie les papilles Allez 70 On réduit tout Une arrondie Casquette à l'horizon On remet les gaz On reste au milieu de la piste Un cran Plus de réchauffe On est reparti tout seul Confirmation du vent On était dans l'axe Allez On va se faire un petit plaisir visuel Salut Dom-Dom Alors Si je veux respecter Les cartes vac Je prends Un 196 C'est beau de s'ilmer Mais respecter Les spécifications terrain C'est bien aussi Ah non Plutôt un 16 On est au nord Pour Fox Mike Bravo Montée initiale Pour une prise de route Donc on va passer au-dessus Du circuit de piste Prise de route Sur Amberlieu Donc on monte 1800 pieds Je crois qu'on peut rentrer Les volets Couper la pompe Allez On cherche Assez haut Pour passer au-dessus Du circuit On a encore dans le circuit 60 nœuds Peut-être pas déconner Quand même Il est 37 Pour la prise de route Allez Vas-y Grimpe 80 Ça me plaît mieux Route au sud Pour le moment Ça me va aussi J'ai dit 10h 37 On devrait arriver À 44 Donc c'est une route 170 Pour 14 nautiques On est au-dessus Du tour de piste C'est en Bourgafox Mike Bravo On est fin de vente arrière 1700 pieds en montée 2000 pour une route 170 sur Amberlieu Ok Donc là On a l'autoroute Les paramètres sont bons Donc on va rester sur ce réservoir 2000 pieds Quelle était L'attitude prévue 2600 Alors on monte 2600 pieds On coupe la pompe Mais je ne l'ai pas fait D'accord Ok pour les voler Donc je pensais avoir Ah ben voilà Pas bon Donc ils ont bien freiné Je me disais Mais il y a un truc qui ne va pas Bah je n'ai pas dit Que je fermais Non Voilà Distraction Montée initiale Caméra Etc CQFD Donc 2600 2500 tours Derrière la colline Là il y a le grand Comment on appelle ça Le grand Le gros des changeurs Alors pas de passagers J'ai pas de vue à droite Bon on est bien au dessus des reliefs Ici on n'est pas très loin D'un petit aérodrome Où on connait quelqu'un Et on va saluer Martial Même si On ne va pas le voir Aujourd'hui Demain Peut-être un jour prochain Avant de partir Qui sait Je ne sais pas On verra Bélé Bon 2600 pieds 2500 tours Donc les nuages Doivent être à peu près A cette hauteur Un point pour le plus Peut-être 3000 là On devrait être poussé J'ai dû encore me planter Sur ces histoires Là ça me fait le coup A tous les coups Il va falloir que je le change Il y a un truc Qui ne passe pas Voilà 2600 pieds C'est bien Route 160 C'est pas mal Alors il est où Ce gros échangeur Truc qu'on ne peut pas rater Il est derrière le relief Là où ça devient Il y a une ville Ah Bon Ça doit être ça Voilà On va rester à droite De l'autoroute Bien Voilà le truc Qu'on ne peut pas rater J'ai pas dit à Bourg Qu'on était parti De leur circuit Et non Pareil 129 755 En Bérieux De Fox De Fox De Alpha Alpha Mike Bravo Bonjour En Bérieux Fox Mike Bravo PA28 Une personne à bord En provenance de Bourg-en-Bresse Nous sommes au nord du terrain 2300 pieds A priori J'ai un visuel Sur la piste en dur Nous sommes donc En approche Par l'autoroute Donc par le nord Pour une reconnaissance Intégration du circuit Probablement la 0,1 Vu les conditions Fox Mike Bravo Alors Donc on a dit Tour de piste 1800 Ça fait 2300 Bah j'ai dit Si on ne bouge pas Donc on fait bien ça La Bireute Elle est juste derrière La piste Il y a le taxiway La Bireute Elle est là On a un visuel Sur la Ah bah ça c'est beau ça Ah bah alors là Ça c'est magnifique En Bireyeux Fox Mike Bravo Nous sommes Mi distance Mi longueur de piste A l'ouest du terrain De l'autre côté De l'autoroute Un visuel Sur le taxiway On recherche la manche Et on s'intègre Et on s'intègre En fonction Fox Mike Bravo Un peu verbeux là 2300 Alors techniquement Là on peut tout réduire Pomp D'accord Ok Réchauffe Donc j'ai des problèmes De parasitage De tenue d'altitude Visuel sur la Bireute Vent Venant du nord C'est le petit carré Qui est à côté Des arbres Là Ok On vient Fox Mike Bravo Vertical De la manchère Apparemment Nous avons un vent De nord Donc on s'intègre Dans le circuit Par le nord Donc circuit De la 0-1 En main gauche Pour un complet Sur votre installation Fox Mike Bravo Actuellement 2200 Pieds verticales Terre En éloignement Vers le nord Tu parles d'un 2300 Pieds toi Alors ce que je comprends pas C'est que normalement Faisant ça Ah si C'est ça quand même Ok 2300 Ok maintenant On se stabilise 80 2003 Vario 0 Merci Donc on est vertical 10h45 Donc on passe le péage Là Enfin le Oups Vers à gauche Clac On est déjà sur un faux traversier Donc on va prendre un vrai traversier A Amberieux Fox Mike Bravo 2300 pieds Sur le traversier On descend pour s'intégrer 1800 sur le début de vente arrière Pour un complet Sur la 0-1 gauche A Amberieux Fox Mike Bravo Ouh la vitesse A Amberieux Fox Mike Bravo Début de vente arrière Pour un complet 0-1 gauche Amberieux Fox Mike Bravo Alors je réduis un petit peu Compense Hop Un premier cran de volée Pompe Réchauffe Volée Vitesse Altitude Pas stabilisé Cabré Donc on a l'espèce de zigouigoui routier là Voilà Ça y est comme ça c'est mieux On passe derrière On vise la base Elle est plutôt courte Viste longue Mais bon On va essayer de faire mieux que tout à l'heure Pour ambrer C'était pas trop mal 1800 pieds Bah tiens bien sûr Ok Ok Mauvais Je me suis enfoncé J'ai rien vu Fox Mike Bravo Bon Brest Euh Amberieux Fox Mike Bravo Mi base Pour un complet Sur la 0-1 gauche Amberieux 500 Donc là j'ai deux crans Vitesse passe Toute chute importante On remet les gaz Qu'est-ce que c'est que cette approche Plus c'est facile Moins j'y arrive ou quoi Ok Amberieux Mike Bravo En courte finale Complet 0-1 gauche Amberieux Fox Mike Bravo Attention la vitesse Qui est dans l'axe 70 Stabilisé Je me pressens de m'enfoncer C'est vert Je réduis tout On reste dans l'axe On freine Amberieux Fox Mike Amberieux Fox Mike Bravo Bravo Posé Je fais demi-tour Je remonte la 0-1 gauche Pour rejoindre le parking Aéroclub Ouais Et je relève les freins De toute façon je ne sais pas pourquoi je le cherche à gauche Puisque de toute façon le taxi On a vu qu'il était pile en seuil de piste On va mesurer les distances aussi pour vérifier un peu les cas Pas les performances Mais la performance du pilote du coup Il faut passer de l'avion Attention on va s'arrêter On va couper le tracker Et on va prendre En berieux En berieux Pied sur les freins, on coupe le tracker, tracker qui enregistre encore, stop recording, non pas replay, un petit save, voilà, je me sens bien là. On s'est posé à 10h50 à peu près, donc on a du vent de gauche, on va mettre pied à droite, manche à gauche. Oula, mais ça les envoie là ! Donc scène réalisée par TomTom69, c'est une payante pour une somme modique, à peine 3€ de participation demandée. Alors, en berrieux Fox Mike Bravo, à la porte, ou à la barrière du parking, Aero Club Fox Mike Bravo. Alors là le problème c'est que, alors on met les pieds sur les freins, clac. Est-ce que ça peut fonctionner avec celui-ci ? Ça c'est une bonne question, d'autant qu'après le problème c'est que je ne connais pas forcément tous les boutons. Je ne sais pas si sur celui-ci, il y a quelque chose, donc. Alors, bon c'est pas grave, on ne va pas se prendre la tête, ça tombe bien, puisque de toute façon, je vole avec TomTom69 demain soir. Alors, on a passé la barrière, alors la barrière elle s'ouvre, il faut juste connaître la commande. Voilà, on s'est garé. Et donc on sera demain soir. Donc, on a le frein de parc, pieds sur les freins. En berrieux Fox Mike Bravo, parking Aero Club, quitte l'écoute. J'avais encore pas mis les lumières ? Moi, tac, 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 les magnétos, au-dessus. On sèche, on regarde une heure de vol, c'est bien. On coupe la batterie, magnétos, on retire les clés. on coupe l'essence et on ouvre la porte je ne sais pas comment ça marche je ne suis pas froid que je regarde ça et on pense surtout à regarder l'aura 18.6 donc on a eu le timing de log on a regardé ça et on regarde donc ceci est donc très important il faudra remettre ces valeurs là pour le prochain vol je ne donne pas la destination ce sera une surprise voilà très bien alors on se repose un petit peu on exporte le KML toujours au même endroit on réduit et en se reposant non on va d'abord regarder là le tracé je suis capable de l'oublier où est-ce qu'elle est la carte voilà elle est ici le tracé a fonctionné on était par là voilà donc qu'a-t-on vu décollage vertical donc là on a bien pris la bonne route tiens où est-ce qu'il est passé mon pan de vol voilà ah ok d'accord très bien donc je pensais être à destination mais alors ok donc la grosse erreur bien fourvoyée méga méga sérieux cela étant dit fourvoyer ou pas vu les nuages qu'il y avait et ce que j'avais devant moi j'avais pas envie forcément de continuer beaucoup plus puisque j'ai rentré dans les reliefs et je passais dans les nuages donc il tour de riz ou pas on s'en fout le résultat c'est que il fallait virer bon sentir bien finalement alors on a trouvé quelque chose qui n'était pas ça du tout donc mais ça peut ressembler donc on peut s'illusionner facilement la colline bien illusionnée aussi donc on voyait qu'on avait effectivement une ville Saint-Georges mais pas de ça donc ici il était clair que déjà là on pouvait se dire qu'on était pas au bon endroit recherche malgré tout hop on trouve pas normal on peut pas trouver et quand on passe ici hop qu'est-ce qu'on voit à Lille donc on arrive ici donc c'est bien ce que j'ai vu là c'était l'ombre vertical intégration bon c'est pas trop mal en plus voilà toucher on part et alors est-ce qu'on a bien suivi la route clac 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 ouais c'est pas mal j'avais vu que j'avais dérivé ah ben finalement ben j'ai pas tant dérivé que ça puisque tourner au point sauf que passer au-dessus de Marlieu mais tourner au bon endroit voilà comme je pensais être un peu plus bas j'ai tourné ici donc on pensait anticiper sur Marlieu mais en fait j'étais plus haut en prenant ça pour Marlieu mais le résultat est le même finalement ça vaut dans le bon sens ici trajectoire donc on avait prévu vers l'est route pour prendre la bande arrière un circuit légèrement rond hop vertical on part on suit approche claque alors là clairement patatoïde là ça va c'est peut-être un peu court il faut pas regarder ça par rapport à la vague un peu trop arrondi ouais j'ai tourné trop tôt là par contre le poser il est court si elle fait 2000 mètres ah ben c'est pas mal ça voilà bon ben c'est bien c'est bien c'est bien donc ça c'est fait la carte maintenant alors je vais figer ici on va sur la carte au assigné on ouvre en grand on prend un KML voilà choisir un fichier on a vu que c'était ici on a bien le M qu'il y avait en route et on importe importation donc je le mets en orange comme ça et on élargit un peu bon alors et on va carrément passer à leur full screen c'est bien ok donc les reliefs 2700 ici donc il faut regarder un petit peu là pour vérifier cette histoire de météo j'avais l'impression quand même que c'était un peu chargé et que les reliefs en fait c'est ça oui je voyais les reliefs qui étaient là et j'avais pas envie de monter trop haut donc on a dû faire ça on a fait ça à quelle distance mesurer donc mesurer une distance donc le point ici 13 km on a quand même été à 7 bon nautique 6 bon nautique en tout cas donc 6 bon nautique ça fait normalement à peu près 3 minutes si on a un petit vent qui soufflait de face ouais 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 bon donc 2900 pieds mais bon là on était vraiment pas loin sous les nuages donc voilà donc on a trouvé un relief qui descend bon ça on l'a vu bon donc là mordillé sur le patelin pas bien là c'est juste à la limite tour de piste clac donc il y a des trajectoires qui sont pas si mal que ça voilà donc on n'est pas passé au dessus des villes content clac clac très bien bon c'est pas si mal que ça et maintenant on va terminer ah ben non on va faire le vol on va faire le vol on garde le meilleur pour la fin alors la fois qu'il m'explique ce qu'il a fait du pourquoi je vois pas la trace bon je sais pas bon il a pas mis l'altitude là c'est bizarre dommage ça me plaisait bien alors ah oui j'ai bloqué le casque donc là on est 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 ah ok on est en début de traversier bon on va pas se refaire toute l'avant derrière faut pas déconner non plus j'ai du mal à contrôler la précision du truc ce soir voilà on doit être en base voilà donc on était déjà un peu bas sur la base donc on est un axe relatif je vois pas la manchère là donc là je disais casquette à l'horizon ah oui un léger rebond ok stop replay alors 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 par contre par contre là il faut pas faire un stop replay il faut faire un continu sinon il compte des heures de vol là ça me plaît pas trop ça voilà restez simple quand même ça me fait de visiter le terrain avant bon la prochaine fois on visite le terrain avant donc et bien voilà puisqu'on en parle que nous a fait de beau Dominique la tête à l'horizontale donc il y a un aérodrome en 3D un aérodrome en 3D ah il y a même un mec là tu as repéré les avions t'es content c'est ça donc la piste dur j'avais lu sur la vague qu'il y avait une piste en herbe juste à côté de la dure mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire mais voilà maintenant je sais je pensais qu'il parlait de celle-là mais ça correspondait pas au QFU donc ah bah tiens la biroute elle est là ah oui quand même on a un petit peu de vent bon donc ça c'est la partie aéroclub civil qui c'est ça c'est des conteneurs bien ensuite là on a la partie militaire donc on a un terrain en herbe c'est quoi ça ? il y a un ovni qui passe au quoi là ? ok bon on a un ovni enfin un objet ouais et donc terrain militaire donc disais-je zone militaire un grand hangar wow 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 il y a du vent là bien bon je dis pas ce que c'est comme avant parce que je veux dire des conneries il y en a certains que je confonds mais voilà je dis rien comme ça je dis pas de conneries c'est pas un mirage F1 allez on va tenter un mirage 2000 là où c'est que t'as trouvé des mirages 2000 ? joli il y a les pilotes et tout génial ah non c'est pas les pilotes c'est chouette donc ça c'est une texture big je pense ah ouais c'est grand quand même j'ai beau dire qu'il faut aller doucement j'ai du mal et ben encore du beau boulot et même du très beau boulot c'est beau de savoir faire ça mais c'est chronophage quand on fait ça on passe pas son temps à voler et par ici alors dans les reliefs là il y a trois châteaux qui sont fournis avec la Seine donc ce que je disais tout à l'heure tourne au contrôle ce que je disais tout à l'heure c'est que donc demain pour avoir pris contact avec lui il y a eu quelques échanges là ces derniers jours on est parti sur l'idée de faire un petit vol local une petite nave tranquille une nave touristique un pas assez de BPL en gros dans le secteur qu'on vient de franchir ce soir j'en dis pas plus ça ressemble un peu à ce soir mais c'est pas dans le même sens c'est pas exactement la même chose et donc on va passer par différents terrains explorer les environs il va nous expliquer un peu tout ça et si la vidéo est bien par exemple qu'elle ne soit pas elle sera mise en ligne ah j'aurais pas j'aurais dû rien dire en fait tant pis c'est comme ça pas de surprise cette fois sur ce bye bye à la prochaine bon week-end quand même on 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 – Sous-titrage FR 2021